On va devoir faire mieux avec moins, tous nos experts nous le disent. Les médias se concentrent sur le moins, nous on veut focaliser sur le mieux. Moi j'ai décidé de suivre mon intuition, de créer un mouvement optimiste pour imaginer demain. J'ai confondé l'Institut des Futurs Souhaitables, et c'est une confrérie de conspirateurs positifs. On est à Paris, on est à la Gaieté Lyrique, et on est des passeurs-collecteurs entre réinventeurs de monde. Moi je suis historien, à la base, donc j'ai regardé ce que les hommes faisaient, et maintenant je suis prospectiviste, je regarde ce que les hommes vont pouvoir faire. Finalement l'historien et le prospectiviste, ils font le même métier, ils racontent des histoires. J'avais envie de raconter un récit d'un futur réussi. J'ai regardé, je n'ai pas trouvé, donc on s'est dit, on va le faire alors. L'artisanat de l'Institut des Futurs Souhaitables, c'est de faire des voyages dans le futur. Alors c'est une formation qu'on fait tous les 6 mois avec 25 personnes qu'on choisit. À l'idéal, elles viennent de la moitié du 440, il y a 2 places pour des ONG, 2 places pour des collectivités territoriales, 2 places pour l'État, des entrepreneurs, des chômeurs, un artiste et un journaliste. Et pendant 6 mois, une fois tous les 15 jours, on les fait s'évader finalement en conscience vers un 2040 réussi. Le temps d'appréhender la complexité pour inventer la vie qui va avec. 6 mois après, ils reviennent dans le système, dans l'État, dans les grandes entreprises, dans le territoire. Ils sont devenus des conspirateurs positifs qui sont en réseau pour essayer d'activer la métamorphose du monde. On en est au 8ème voyage vers 2040. Donc on a un écosystème de 300 conspirateurs positifs, 150 experts, 150 voyageurs. Et il y a 2 bonnes nouvelles à la fin du voyage. C'est que 1, le futur c'est une terre vierge. Tous ceux qui vous disent que demain c'est comme ça, c'est qu'ils veulent vous vendre un truc. Dans cette zone de métamorphose majeure, c'est une terre vierge le futur. Et l'autre, c'est que le futur il est ici et maintenant. C'est-à-dire que le bruit de la forêt qui pousse fait vraiment, vraiment, vraiment énormément de bruit en ce moment. Et donc ce n'est pas que toi, ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'en Occident, c'est partout dans le monde. C'est à la fois la part de Colibri se sentir à sa place. Quand on se lance dans cette aventure, on s'aperçoit qu'on est, je ne dirais pas dans le sens de l'histoire, mais on participe de quelque chose qui nous dépasse. C'est assez jouissif. On a tous les mêmes problèmes quand on est réinventeur. Il n'y a personne qui veut nous croire, il n'y a personne qui veut nous financer. Le plus grand frein, je pense, c'est qu'il n'y a pas l'énergie à argent. Parce qu'il n'y a pas de casse dans le présent pour le futur. Ne perdez pas trop de temps à essayer de transformer des gens qui ne veulent pas encore se faire transformer. Essayez déjà d'être congruent avec vous-même et vous serez le meilleur exemple du plaisir qu'on aura à vous suivre. Armez ceux qui sont déjà ouverts, ceux qui sont pionniers, qui manquent d'eau. Parce que le pionnier, il est fantastique, il voit tout l'espace devant lui parce que c'est le premier. Mais il n'a pas l'électricité, il n'a pas l'eau courante. Donc il faut amener un peu d'eau à ces gens-là et leur dire, des pionniers comme vous, il y en a partout. Et en fait, vous êtes l'avant-garde. Il est beaucoup plus facile de parler de nos sujets maintenant qu'il y a 15 ans. Parce que plus le monde va se crisper, plus on va être vu non plus comme des utopistes qu'on dégage d'un revers de main, mais comme des porteurs d'innovation qui sont peut-être la réalité de demain. Merci. 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 Merci.